La pédale d'accélérateur, c'est un peu la baguette magique du conducteur. Tu appuies, la voiture avance. Un système mécanique simple. Tu appuies sur la pédale, le câble tire sur le papillon des gaz, plus d'air entre dans le moteur, et vroom, ça part. Mais aujourd'hui, ce système est devenu obsolète. Place au drive-by-wire, l'accélération électronique. Dans une voiture moderne, quand tu appuies sur la pédale, il ne se passe rien de mécanique. Au lieu de ça, un capteur, le fameux capteur TPS, détecte l'angle d'appui et envoie l'info à l'ordinateur de bord, alias l'ECU, Engine Control Unit. C'est lui qui décide ensuite comment ouvrir le papillon des gaz et quelle quantité de carburant injecter. En gros, il joue les arbitres entre tes envies de vitesse et les besoins du moteur. Et ce n'est pas tout. L'ECU prend en compte d'autres facteurs pour affiner la réponse de l'accélérateur. La température du moteur, la pression atmosphérique, la charge du véhicule, les conditions de traction. En clair, aujourd'hui, quand tu accélères, ce n'est plus toi qui décide totalement. L'ECU peut lisser la réponse de la pédale, retarder l'ouverture du papillon, ou au contraire, l'ouvrir plus franchement si besoin. Voilà pourquoi sur certaines voitures, tu as parfois l'impression d'un petit décalage entre ton pied et la réaction du moteur. Fun fact. Sur certaines voitures sportives, il existe un mode sport qui modifie la cartographie de l'accélérateur pour rendre la pédale plus réactive. En gros, à demi-course, l'ECU considère que tu es déjà à fond. Résultat, une voiture qui réagit au quart de tour et qui donne l'impression d'avoir plus de puissance. Bon, maintenant qu'on sait comment fonctionne cette fameuse pédale électronique, voyons ce qui se passe quand elle décide de faire grève. Parce que oui, comme tout système électronique, elle peut tomber en rade. Là, bonjour les galères. Accélération saccadée, moteur qui broute ou pire, une voiture qui refuse d'avancer. Les symptômes d'une pédale défaillante. Si ta pédale commence à donner des signes de fatigue, voici ce que tu risques de remarquer. Un retard à l'accélération. Tu appuies et la voiture met un temps fou à réagir, comme si elle réfléchissait à la question. Une perte de puissance soudaine. Tu écrases l'accélérateur, mais elle avance comme un escargot sous calmant. Un régime moteur instable, le contour joue aux montagnes russes, sans raison apparente. Un voyant moteur allumé. Parce que bien sûr, l'ECU n'aime pas les problèmes et préfère tout de suite afficher un joli témoin orange pour te mettre la pression. Ces soucis peuvent être dus à plusieurs causes. Capteur TPS fatigué. Il ne transmet plus correctement l'angle de la pédale. Faisceau électrique endommagé. Un fil coupé ou mal branché peut perturber le signal. Problème de papillon des gaz. Si le moteur qui le contrôle a un souci, il ne s'ouvre plus correctement. Batterie faible. Eh oui, une tension trop basse peut perturber l'ECU et fausser les commandes envoyées à l'accélérateur. Anecdote marrante. Certaines voitures modernes peuvent même passer en mode dégradé si l'ECU détecte un problème avec la pédale. Résultat, l'auto roule à vitesse réduite, souvent 30 km max, pour éviter tout accident. Si ça t'arrive sur l'autoroute, courage ! Alors, on fait quoi ? Si tu as l'un de ces symptômes, avant de paniquer, il y a quelques étapes simples à vérifier. 1. Scanner les codes défauts. Un passage à la valise permet de voir s'il y a un code erreur spécifique au capteur TPS ou au système d'accélération électronique. Vérifier la batterie. Une tension trop basse peut créer des bugs dans le système. 2. Inspecter les câbles. Un fil coupé ou mal branché peut suffire à semer la pagaille. 3. Nettoyer le papillon des gaz. Des pots de carbone peuvent gêner son bon fonctionnement. Si, malgré tout, le problème persiste, il faudra peut-être reprogrammer la pédale. Partie 3. Reprogrammer la pédale. Reset ou magie noire. Alors, tu as vérifié les câbles, nettoyer le papillon, changer la batterie, et pourtant, ta voiture continue à faire des siennes. Pas de panique, il y a encore une dernière carte à jouer, la reprogrammation de la pédale d'accélérateur. Mais avant de se lancer, un petit point important. Ce n'est pas une reprogrammation au sens tuning du terme. Tu ne vas pas télécharger un logiciel pour booster ta caisse comme dans Fast & Furious. Non. Ici, il s'agit simplement de réinitialiser les paramètres pour que l'ECU apprenne à nouveau comment gérer l'accélérateur. Pourquoi faut-il parfois reprogrammer la pédale ? Après un changement de batterie, certains modèles de voitures perdent leur apprentissage de la pédale quand on coupe l'alimentation. Après un nettoyage du papillon des gaz, si tu l'as nettoyé ou remplacé, il peut être mal calibré. Après une réparation sur le faisceau électrique, si un fil était coupé ou mal connecté, l'ECU peut avoir enregistré des valeurs erronées. Après une longue période sans rouler, oui, certaines voitures oublient leurs réglages après plusieurs semaines d'inactivité. Comment reprogrammer la pédale d'accélérateur ? En fonction de la voiture, la procédure peut varier, mais voici la méthode universelle qui fonctionne sur beaucoup de modèles. Couper le contact et attendre 10 secondes. 2. Mettre le contact sans démarrer le moteur et attendre encore 10 secondes. 3. Appuyer à fond sur l'accélérateur pendant 10 à 15 secondes. 4. Relâcher la pédale et éteindre le contact. 5. Attendre encore 10 secondes, puis démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant 5 minutes. 5. Astuce, certains modèles demandent aussi d'allumer la climatisation pendant cette phase pour stabiliser le ralenti. Après ça, l'ECU devrait avoir recalibré l'accélérateur et si tout va bien, plus de trous à l'accélération ni de régime moteur instable. Si la voiture continue à avoir des soucis après cette manip, alors là, pas le choix. Il faudra passer par une valise de diagnostic. Certains véhicules nécessitent une réinitialisation via un outil OBD2, surtout chez Toyota, Nissan qui aime bien compliquer les choses. Dans ce cas, soit tu te procures un outil de diagnostic adapté, soit tu fais un petit tour chez un garagiste équipé. Mais bon, au moins tu sauras que c'était le dernier recours. Voilà, tu as maintenant toutes les infos pour comprendre, diagnostiquer et même reprogrammer ta pédale d'accélérateur comme un pro. Partie 4. Éviter les galères. Les bons réflexes pour une pédale d'accélérateur en pleine forme. Maintenant que tu sais comment reprogrammer ta pédale, voyons comment éviter que ce problème ne revienne dans 6 mois, pile, quand tu seras en retard pour un rendez-vous important. Vérifie ta batterie régulièrement. Une tension trop basse peut perturber le calculateur et foutre le bazar dans les réglages. Nettoie le boîtier papillon tous les 20 000 km. Le boîtier papillon, c'est la porte d'entrée de l'air dans ton moteur. S'il est encrassé, il peut envoyer des données fausses au calculateur qui va compenser en modifiant l'ouverture et bonjour les accélérations irrégulières. Utilise un produit spécial papillon des gaz. Évite l'acétone ou l'essence qui abîme les joints. Si la crasse est trop résistante, démonte-le et fais un nettoyage en profondeur. Évite les accélérations brutales à froid. Quand le moteur est encore froid, l'ECU ajuste le ralenti pour stabiliser la combustion. Si tu appuies à fond trop vite, tu peux fausser l'apprentissage de la pédale d'accélérateur et provoquer des irrégularités. La bonne habitude attend 2 à 3 minutes après le démarrage avant d'envoyer du gaz, surtout en hiver. Vérifie les connecteurs du capteur de pédale. Un faux contact dans le capteur TPS, capteur de position de la pédale, peut provoquer des accélérations erratiques ou un manque de réponse. Si tu remarques des soucis d'accélération, débranche et rebranche la prise du capteur. Vérifie qu'il n'y a pas d'oxydation ou de fils endommagés. Un coup de spray nettoyant contact peut parfois régler le problème. Attention aux mises à jour de l'ECU. Certains constructeurs, comme Volkswagen, BMW ou Mercedes, publient des mises à jour logicielles pour l'ECU qui peuvent modifier la sensibilité de la pédale. Si tu fais une mise à jour chez le concessionnaire, demande bien si elle affecte la gestion de l'accélérateur. Si tu ressens un changement après une mage, une reprogrammation de la pédale peut être nécessaire. Conclusion, une pédale bien réglée, une voiture au top. En suivant ces conseils, tu éviteras 90% des problèmes liés à l'accélérateur. Et si un jour elle recommence à faire des siennes, tu sauras que c'est pas forcément la faute du moteur, mais peut-être juste une question d'apprentissage. Si cette explication t'a été utile, pense à liker et partager. Et si tu veux plus d'infos sur d'autres capteurs de ta voiture, fais le moi savoir. Après tout, comprendre sa caisse, c'est la première étape pour rouler tranquille et éviter les galères.